C'est ce que je souhaite faire ici, ramener tout ce qu'on a de beau en voie de l'eau et faire découvrir avec le soleil dans nos cœurs. Ça prouve qu'il y a de la qualité dedans. Je sais que les hommes qui sont autour de l'agriculture se donnent. Nous travaillons ensemble pour pouvoir permettre à notre agriculture d'avancer. Nous accompagnons la chambre d'agriculture qui forme les futurs agriculteurs. Nous espérons que demain, la plupart des communes auront la possibilité de prendre des jeunes en contrat d'apprentissage, des jeunes qui sortent de la chambre d'agriculture, pour permettre à ces jeunes de devenir demain des chefs d'entreprise. La région, effectivement, finance une partie du stand panique hijab, parce que pour nous, c'est difficile de faire voyager nos produits. Donc sans eux, on n'aurait pas pu faire ce salon. La région Walloup nous a permis d'avoir un stand à moindre coût. J'ai remis ma médaille d'or en jeu sur la vanille. Ça, ça nous a aidé aussi à acquérir de la crédibilité auprès des institutions, mais aussi auprès des autres producteurs de vanille, parce que la vanille de Walloup n'avait pas plus de réputation que ça. Maintenant, si. On est très content d'être sur le salon de l'agriculture. On a été bien accompagné par la région Walloup, qui nous a bien installés. On est bien en place et ça se passe très, très bien. Ça fait plaisir d'avoir du monde après la crise. On est très content. Nous avons essayé de mettre la Walloup en bocal. Donc on a fait un regroupement d'épices que nous avons fumé, séché et mixé pour apporter la petite touche soleil du pays Guadeloupe. La région nous a vraiment suivis et ça, nous en sommes très encore reconnaissants. Nous devons pouvoir produire d'une manière beaucoup plus moderne, avec des techniques et des méthodes culturelles plus avantageuses, pour nous permettre tout simplement de baisser le coût de production et que nos produits soient plus apportés du panier de la ménagère.